Musique Bonjour à tous c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour notre réaction suite à l'annonce des 25 sélectionnés du Clib 2022 Alors dans la vidéo précédente on vous a déjà dit pour lesquelles on avait voté, en tout cas les plus importants puisqu'on peut pas vous donner tous les votes sinon ça fait des vidéos à rallonge Du coup là on va avoir le temps d'un peu plus approfondir notre avis sur les 25 qui sont sortis et sur ceux qui ne sont pas passés et qu'on aurait voulu voir passer On va commencer par les 3 qu'on voulait absolument voir aller plus loin et qu'on veut toujours voir aller plus loin évidemment Donc on parle des 2 La Tour de Garde, Capitale du Nord, Capitale du Sud et Du Désert des Couleurs d'Aurélie Wallenstein On va peut-être pas en reparler davantage, on vous en a beaucoup beaucoup parlé Et vous allez voir très bientôt si ce n'est déjà fait la comparaison sur Capitale du Nord Capitale du Sud et Du Désert des Couleurs aussi Donc il faudra juste que je mette la petite pastille PIB 2022 si ce n'est déjà fait sur les miniatures Et n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'oeil pour vous faire votre avis Franchement ça vaut largement le coup de les lire Et pour les jurés, si jamais vous avez loupé l'information, on aura, enfin les forges de Vulcain ont offert les 2 ebooks de Capitale du Nord, Capitale du Sud aux jurés Donc voilà, ça permet au plus grand nombre de découvrir ces romans qui valent très clairement le détour Oui, et qu'il faut absolument avoir au moins un des 2 capitales dans les finalistes Sinon, enfin pour moi c'est forcément le gagnant Pour l'instant, un des 2 c'est le gagnant Pour faire peut-être plus court, je vais parler de ceux que j'ai très peur Qui sont dans les 25, que je n'ai pas envie de lire s'ils finissent dans les 5 vraiment Parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fait, comparé aux autres années Franchement c'est une sélection au top, vraiment très très bien, très diversifiée et tout Donc ceux qui me font peur, c'est les 2 Adrien Thomas Parce que Adrien Thomas, il plaît beaucoup Et ça a l'air d'être bien, mais c'est du young adulte Et je sais que c'est pas tout à fait pour moi Enfin en tout cas ça ne dit plus pour moi Donc voilà, même si je pense que c'est pas mauvais Alors voilà, j'ai pas envie de les lire Alors alors alors, moi j'ai lu Engrenage et Sortillage l'année dernière C'est du jeunesse Enfin, ça encore, on vous prépare une vidéo là-dessus parce que c'est compliqué Il y a la classification des maisons d'édition qui est essentiellement marketing Mais qui aussi correspond j'imagine à certaines choses qui doivent être dans les romans Et puis après il y a ce que nous on considère comme jeunesse, young adulte, adulte Donc en l'occurrence je trouve que Engrenage et Sortillage c'était du jeunesse Ça m'étonnerait pas que Dragon et Mécanisme aussi Maintenant j'avais lu Les Vaisseaux d'Arcane Et j'avais pas du tout été... J'avais pas été convaincue par Les Vaisseaux d'Arcane Et donc du coup forcément j'ai un peu peur Moi les Dossiers du Voile C'est plutôt le contexte qui me fait peur Je crois, si je me trompe pas, c'est qu'il y a une équipe de créatures surnaturelles Qui doit couvrir les traces de toutes les créatures surnaturelles aux yeux des hommes Ah oui oui c'est ça je crois Je crois que c'est ça le truc Et en fait ça me tente absolument pas C'est pas le genre d'histoire que j'aime particulièrement J'ai lu Artemis Foil, c'est bon ça c'est fait Et alors Dragon et Mécanisme, pourquoi pas Ok, s'il passe dans les cinq je le lirais Sinon je pense pas C'est du bon jeunesse Maintenant c'est pas non plus absolument incontournable De mon point de vue Et ensuite l'autre qui me fait peur Mais je sais que c'est pas un mauvais roman C'est le roman de Jean-Laurent Del Socorro Du roi je serai d'assassin Le titre est très beau Mais il y en avait déjà eu un de ses romans dans les finalistes il y a deux ans C'est pas la nana là, c'était l'autre Et j'avais pas réussi à le... Le titre est très beau aussi Ouais Et c'était de la qualité et tout Mais ça ne m'intéressait pas Parce que c'est un peu trop historique Pas assez fantastique Et oui voilà le sujet ne me touchait pas C'est ça je regrette moi d'avoir découvert Jean-Laurent Del Socorro Dans un cadre où c'était vraiment une lecture obligatoire Parce que je pense que si je l'avais lu au moment où je le voulais Peut-être dans quelques années Je l'aurais pas vécu de la même façon Donc j'en lirai d'autres de Jean-Laurent Del Socorro Bah celui-là il passe dans les cinq bien sûr Mais c'est pas mes envies du moment quoi C'est vrai que ce qu'on a vu c'était très historique comme dit Mélo Et la partie fantastique est limite pas fantastique C'était quand même au seuil je pense de la SFF Et t'en as oublié un Et j'en as un autre Que tu veux absolument pas lire C'est pas que je veux absolument pas lire J'ai lu le résumé En fait c'est de la SFF Donc de base ça pourrait être pas mal Enfin je crois que c'est de la SFF Ou c'est une dystopie je sais pas Une dystopie je pense Une dystopie ouais J'ai lu le début du résumé Ça commence par Les contes existent Ou un truc comme ça La vie est un conte Sa vie est un conte de fées Et elle en est la princesse Ou l'héroïne Ou un truc dans ce style Et je dis oula Ok Donc on parle vraiment sur de l'adolescent Et après peut-être que je me trompe complètement Et que c'est juste que le résumé Est un peu maladroit Et que ça renvoie pas la même image Surtout qu'au moment de l'annonce des 25 Y'a beaucoup de gens Qui l'ont beaucoup aimé Ça c'est sûr Donc peut-être que je sais pas Mais voilà Moi aussi il me fait peur Il me fait peur Parce que Au-delà de cette histoire de conte de fées Dans le résumé On nous indique tout de suite Que c'est donc la nana Qui est trop heureuse De vivre sur Eden Island Et que tout se passe bien Jusqu'à l'arrivée D'un jeune homme Télébre Et voilà En fait je pense que Pour moi c'est suffisant Pour moi c'est assez rebutant En fait Ouais voilà Après c'est peut-être vraiment Un mauvais reflet De ce que c'est C'est peut-être un mauvais résumé Si c'est le cas Bon bah tant mieux Mais si c'est pas le cas On l'a en e-book On l'a en e-book Donc si jamais on peut Ça vaut peut-être beaucoup lire Un ou deux chapitres Pour tâter le terrain Voilà Et donc voilà Donc après tout le reste Je suis plutôt satisfaite Il n'y a pas de C'est pas comme les années précédentes Où j'étais vraiment Très triste pour certains romans Qui ne sont pas passés Là je suis triste Pour certains romans de SF Qui étaient un peu mes favoris Là il n'y en a que Un ou deux qui sont passés De ceux pour lesquels j'ai voté Et d'autres romans de SF Pour lesquels je ne veux pas voter Juste je m'en fous J'en fiche un peu Alors on n'a pas commencé Par vous dire ça Mais sur les 25 finalistes Mello avait voté pour 13 d'entre eux Et moi pour 14 Donc c'est quand même Une très belle représentation En général C'est à dire qu'on partage Plutôt pas mal Les mêmes avis Que les jurés Les autres jurés Donc ça c'est plutôt Un bon point Pour les livres suivants Enfin pour ceux Qui passeront après En tout cas Maintenant c'est vrai Que comme Mello Par exemple Je suis déçue Pour After Sable bleu Et Villa Amina Anima Je sais j'ai Qui me faisait vraiment envie Maintenant ça ne m'empêchera pas De les lire Et j'avais aussi Envie de lire La côté plus Fantasy Le chien du forgeron Et la sourcière Donc adulte et jeunesse Et encore une fois Ça ne m'empêchera pas De le faire Mais c'est juste que Du coup je le ferai moins vite Mais grosso modo Comme Mello Je suis très satisfaite De la sélection De cette année Et pour une fois Il y a beaucoup d'SF Et j'espère qu'il y aura Un SF dans les 5 Alors Il y a de l'adulte aussi Il y a de l'adulte Il y a de la jeunesse Je pense que l'étape des 80 C'était vraiment Une bonne chose Une bonne première étape On va dire Voilà Pas forcément évidente Je pense qu'elles étaient Toutes un peu trop rapprochées Les unes des autres Les étapes Mais franchement Très bonne idée Voilà Et donc du coup Sur les 25 J'en ai déjà lu 6 Et je vais en lire Je vais en lire un autre Qu'elle vient de m'apporter Donc voilà Ça c'est le genre Je vais bientôt 7 Ce qui est déjà pas mal Et il me faut encore en lire Au moins 5-6 Avant d'être sûre Pour votre polyfinaliste Ouais Alors de mon côté J'ai fait le plein de romans Alors avant de savoir Qu'ils étaient sélectionnés Du coup je pense que Je vais attendre de voir S'il y a des maisons d'édition Qui donnent des e-books Parmi les sélectionnés Donc effectivement Les deux Estelle Faille Donc sur les 4 Qui étaient Les 3 en 80 Il y en a quand même 2 Qui se retrouvent dans les 25 Celui-là me fait fort fort fortement envie Donc c'est de la jeunesse Et celui-là Me tente Mais Mello l'a lu Je viens de le finir Cette nuit Non mais c'est de la qualité Mais j'ai pas compris L'intérêt de raconter Cette histoire à la fin Les personnages sont toujours aussi incroyables Fouillés et tout C'est une plume adulte Franchement ça fait du bien De dire une plume adulte Mais pour moi Il passera pas à la barre Des 5 finalistes D'accord Mais voilà C'est bien quand même Il y a un autre livre Contre lequel On m'a mis en garde C'est Les Oubliés de Lama De Florian Soulas Alors il y en a Beaucoup beaucoup Qui étaient très très heureux De le voir Moi-même Je l'ai voté pour Parce que Florian Soulas J'ai aimé tous ses romans Alors sans que ce soit Des trucs Des coups de coeur Incroyables A chaque fois J'ai bien aimé Voilà Il y a toujours des éléments Qui m'ont bien plu D'autres qui étaient peut-être Un petit peu justes Pour Enfin voilà Après c'est le jeune auteur encore Donc voilà J'avais très envie de voir Ce qu'elle pouvait faire en SF Sachant que le dernier SF Que j'ai lu de chez Screenéo C'était pas encore C'était pas encore Dans la collection Screenéo SF C'était Les Nuages de Magellan D'Estelle Falle justement Donc voilà Si ça se rapproche S'il y a quelque chose Moi ça me va Surtout que ça nous a été conseillé Par Estelle Falle Quand on a fait dédicacer L'Arpenteuse de rêve Oui d'ailleurs C'est ce qu'elle disait Effectivement Elle disait que Si j'avais aimé Les Nuages de Magellan Fallait pas que j'hésite A aller voir Les Nuages de Magellan Tout à fait exact J'avais complètement oublié Donc voilà Maintenant je suis un tout petit peu inquiète Parce que Céline du Plibe Me l'a déconseillée Et puis c'est un gros bébé Là pour le coup Je sais plus Il fait 690 pages Ou un truc comme ça 620 pages Ça doit être la plus grosse bric du Plibe D'ailleurs je pense Ah oui il y a moyen Ensuite un roman Que j'ai fini juste avant With Ego Qui a été un gros coup de cœur Pour moi Il faut absolument Que tu le sais très vite J'ai trouvé vraiment très sympa Même si un peu court Il s'agit de D'or et d'oreillers De Flore Vesco La plume J'ai vraiment beaucoup aimé Très 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 originale Très sympa C'est une réécriture de contes De la princesse au petit pois Une version un peu plus adulte Après je Franchement A part le concept De petit pois sous le matelas Et la princesse qui sent Je me souviens pas Du conte original Qu'est-ce que c'est Et vraiment Vraiment J'ai beaucoup aimé Il a beaucoup plu En fait Il y a des gens Qui avaient commenté Et qui m'avaient incité A le lire plus vite Alors vraiment Très très bon conseil Donc je vais le lire rapidement Pour qu'on puisse vous en faire Une comparaison Et il me tente beaucoup Avec tout ce que j'entends Et puis en plus La princesse au petit pois C'est pas le conte Qu'on voit réécrire souvent Je dirais La Belle et la Bête On commence à en avoir Jusqu'ici C'est vrai que la princesse au petit pois Je pense que c'est la première fois Que je vois une réécriture De ce conte là Et pour ma part Il fera partie des 5 finalistes Avec les deux là Ah oui d'accord Avec peut-être celui là Mais si jamais Il y a d'autres coups de coeur D'autres gros coups de coeur Parmi les Ceux que je dois lire Je veux bien renoncer à sa place Pour un autre livre Mais bon pour l'instant C'est pas le cas Oh oui d'accord Carrément Ah oui oui je pense Et d'ailleurs Fleur Vesco Elle avait déjà eu un roman Pour le plume C'était quelque chose Mirella Mirella Et il avait été assez apprécié aussi Mais il était pas allé Jusque dans les 5 finalistes Donc je pense que je vais le lire Parce que la plume est vraiment sympa Alors à mi-chemin entre la SF Enfin Ouais est-ce que c'est vraiment Ils l'ont classé en SF Mais bon A priori il est classé en SF Mais plutôt dystopie je pense Vraiment Nos jours brûlés De Laura N. Safou Chez Alban Michel Mais juste la plume Est dingue Et puis Nous il nous fait très très envie Donc je l'ai acheté En me disant Bah voilà Qu'il passe ou qu'il passe pas C'est un livre Que j'ai envie de découvrir Et il est passé Donc voilà Franchement il est tout court Tac tac J'avais regardé Il fait même pas 300 pages Je pense qu'il va pas faire Long feu non plus Maintenant ça fait partie Des romans sur lesquels J'ai besoin de me faire Un avis avant mon côté Moi de mon côté J'en ai pas lu beaucoup J'en ai pas lu autant que Mello En Définet J'en ai lu du coup 3 Donc il est temps Que j'en lise d'autres Donc tous ceux que je vous ai montré C'est ceux que je compte lire Je compte aussi lire Diamant de Vincent Tassi Pareil Quand j'ai un ebook On l'a acheté au même moment je pense Oui C'était à 2 euros à l'époque Qu'il y avait une opération C'était vraiment le moment de l'acheter Même si pour l'instant Ça fait pas partie Mes envies de lecture immédiate Surtout que je sors des Ouidigo Un truc assez simple J'ai pas envie de tomber Dans quelque chose de gothique maintenant Ouais En fait J'ai eu une envie à un moment Pendant mes vacances De le lire Et je suis pas partie sur celui-là Tout de suite Et j'aurais dû en fait Parce que maintenant l'envie est passée Et le temps que ça revienne Ça risque d'être un peu long Ensuite il y a Encent Que je lis Je lirai si j'ai le temps Voilà C'est une autrice Que j'avais déjà découvert Airstronomie En 2018 ou 2019 C'est une jeune autrice Et je pense qu'elle va s'améliorer Avec le temps Que ça peut devenir vraiment Quelque chose de très très bon Donc voilà J'ai envie de voir ce qu'elle a fait Avec Encent Surtout que là Apparemment c'est du vrai steampunk Je ne sais pas Parce que Sandre C'était pas du vrai steampunk Je ne sais pas Pour moi c'en était Moi je garde ce souvenir de Sandre On en a déjà parlé Donc je suis contente Qu'il soit passé J'avais voté pour Donc je vais lui laisser sa chance Pareil pour Fleur Doko Pareil également Voilà Ensuite il y a Félic Rassi Qui toi ne te tente pas trop C'est d'ASF Qui a l'air très fun Un peu déjanté Je peux ne pas aimer du tout Mais je peux beaucoup aimer Donc voilà J'ai très envie de le lire Moi c'est Biotaniste Qui me tente bien J'avais eu des propositions De SP A sa sortie Je l'avais demandé Je ne l'avais pas reçu Il me tente vraiment bien Après c'est une sacrée bricasse Là aussi Par contre Ouais de mémoire C'était un gros bébé Mais voilà Si il est Je ne sais pas si on l'a en ebook Oui Biotaniste Actu SF Oui on l'a En plus on l'a en ebook Donc vraiment je pense Que je vais le lire Pour ma part Il me tente Mais pas suffisamment Pour que je puisse le lire Tout de suite Mais je l'ai mis en vert Dans ma liste En vert pourquoi pas Si j'ai l'occasion Je le lirai Et oui ça peut être très bien Ensuite il y a le Roi de Marty Qui est passé Les âmes inconscientes On avait beaucoup aimé Les deux précédents De Roi de Marty Et donc du coup Je l'ai lu également Je l'ai lu assez rapidement Je l'ai trouvé dans ma médiathèque Et donc j'ai pu le lire Très rapidement Ce fut une bonne lecture Mais malheureusement pour moi Les thématiques sont à la mode Et je pense qu'elles plairont De ouf Vraiment Je ne peux pas les dire lesquelles Parce qu'on ne le sait pas Dès le début On ça arrive qu'à la moitié Du roman Perso moi ça ne me touche pas autant Donc j'en ai un peu marre En fait de ces thématiques là Mais ça reste un très bon roman Mystérieux Le côté mystère est très sympa Voilà Après je ne pense pas Que je me serais pour lui Dans les cinq finalistes non plus Ok bah moi je l'ai noté de côté C'est effectivement un livre Alors pour l'instant On n'a pas les e-books De chez Scrineo Est-ce qu'on les aura Je ne sais pas Si on ne les a pas Je pense qu'après Enfin ce sera peut-être Un achat de Noël Voilà Parce que les Rod Marti Je les ai Bah j'ai les deux autres Moi c'est des romans Que j'ai bien aimé Donc ça me va bien D'avoir le troisième aussi En papier Pas de soucis Il y a un autre SF Pour lequel j'avais voté Je crois Je valifie La Wittsraire Donc j'avais voté pour lui Un roman de SF Qui me tente pas mal Et bah j'ai aussi voté pour lui On a l'e-book Pareil Il me tente bien Je crois que c'est Non c'est une trilogie Le troisième tour Mais déjà sorti Donc comme ça Je sais même pas trop De quoi ça parle Mais le résumé Me bottait bien Et Céline l'a très bien vendu Elle l'a beaucoup aimé Et elle l'a très très bien vendu Donc l'exemple Ça a l'air d'être De la SF adulte en plus Je crois Donc ça va vraiment être Ça va changer d'habitude Il y a un autre livre Qui fait partie Qui a été sélectionné C'est Célestopole De 1905 je crois 1922 Je sais pas pourquoi Je pense à 1922 Oups De Emmanuel Chastelière Si je ne me trompe pas C'est un tome compassionon D'un autre roman Qui s'appelle Célestopole Ah C'est pour ça Que moi j'étais en mode Est-ce que je vote pour lui ou pas Je ne sais pas C'est un tome compagnon Ok Alors moi je me méfie toujours Des tomes compagnons Parce que c'est une dénomination Qui est faite par les maisons d'édition Et donc Le retour C'est quoi c'était Les révoltés de Bohen Était donc un tome compagnon Alors que c'était une suite Oui Alors que très clairement Vu les éléments Qu'il fallait connaître Pour ne pas être permis Vu les deux résumés Ça a vraiment l'air d'être compagnon Ok bon Enfin je Je me méfie toujours un petit peu Et donc du coup Il me tente beaucoup Les thématiques du résumé Sont très tentantes La passeuse de mots Moi c'est un roman Qui me fait peur C'est aussi une grosse brique J'ai vu La vie des mots magiques Et du coup Ça me tente Absolument Mais bon C'est aussi à ça Que servent Les copains booktubeurs On se dit Bon bah voilà Ça lui a pas plu Le risque que ça me plaise pas Ah c'est élevé quand même J'ai vu beaucoup de gens Qui se sont ennuyés En fait C'est ça qui m'inquiète Pour ma part Si je me fie juste de résumer Ça me tente bien Même si j'aurais pas forcément Voté pour lui Parce qu'il me paraît un peu jeunesse Donc c'est pas forcément Le genre de lecture pour moi Mais je pense que Si j'ai eu l'occasion Je me laisserai trompé par le lire Et on verra Et c'est un peu J'ai un peu l'impression Pour prospérer une virgule point Ça a l'air sympa Les jeux sur les mots Et tout Mais Mais voilà C'est peut-être pas de là A les mettre dans les cinq Donc je sais pas Si ça sera ma priorité de lecture Là j'ai vu des retours Incroyables pour Proserpy Mais des trucs de ouf Mais moi pour le coup Ça me tente pas Justement je pense Parce qu'il y a eu trop cette hype Et moi ça m'a Ça m'a refroidie Et c'est dommage Mais il y en a Quand on a assisté au live Qui est beaucoup 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 Revenu Et moi il me disait rien du tout Je me suis Mais c'est quoi ce titre Ça se trouve Il l'appelle par le nom De la saga J'avais l'impression Que je ne l'avais jamais vu Mais tu vois Quand on arrive A l'étape des 25 Quand même Quand on a lu Enfin on a regardé Les deux sons qu'il y avait au début Puis on a relu Les années 80 Et non En fait ça ne me disait vraiment rien C'est Les Nébuleuses Je crois C'est quoi le titre Les Nébuleuses C'est la saga C'est tome 1 La couleur des Nébuleuses La couleur des Nébuleuses Et en fait tout le monde disait ça Dans les commentaires Oh il faut absolument qu'il dise ça Et tout Moi ça ne me disait absolument rien Donc c'est dire à quel point Il ne m'a pas marqué Je ne suis pas sûre d'avoir Envie de le lire Il faudra que je me repenche Sur le résumé Parce que je ne sais pas ce que c'est Moi je ne sais pas Je sais pourquoi je ne l'avais pas mis En vert Il ne m'a pas Il ne m'a pas tapé dans l'oeil Non plus Et puis après Les autres que je n'ai pas cité C'est pareil Ils ne m'ont pas tapé dans l'oeil Ni en négatif Ni en positif Donc bon Je laisse couler Du coup dans les autres Dont on n'a pas trop parlé Il y a l'enragé C'est pareil C'est un roman de 404 éditions Et j'ai lu beaucoup trop de hype Autour de ce roman Et c'est ça qui moi Ne me fait pas du tout envie Moi j'ai un préjugé Qui n'a rien à voir avec le roman Et qui ne devrait pas me permettre De juger le roman J'ai lu la première sortie de 404 éditions Tu te souviens C'était Ombre quelque chose Presque minuit Oui c'était presque minuit C'est ça Et j'étais déçue Mais bon Ça va Ce n'est pas le même auteur Ce n'est pas la même histoire Mais voilà Du coup je me méfie un peu Et le résumé ne me tente pas Plus que ça Et après Je n'ai pas d'autres A priori négatifs dessus Et je n'ai pas peur non plus S'il passe plus loin Moi j'ai vu des avis J'ai vu des avis De gens super Super hypés Mais je crois qu'il y avait Un gros gros trigger warning Je me demande Si c'est pas par rapport A du viol Ou à de l'inceste Un truc comme ça Je ne sais plus Ne me tapez pas Mais c'est ce que j'ai Ce que mon cerveau a enregistré Et donc honnêtement Il ne me fait pas Pas vraiment envie En plus la cour Il ne me fait pas vraiment envie Et du coup Le tout dernier Dont on n'avait pas parlé encore Sur les 25 C'est une couronne d'os Et des pines Donc c'est paru Aux éditions des 3 Nornes C'est une toute nouvelle Maison d'édition Le premier roman De cette maison d'édition C'est le roman De la gérante De la maison d'édition Voilà Elle a créé sa maison d'édition Pour pouvoir sortir son roman Moi c'est ce que j'ai suivi de loin C'est une youtubeuse d'ailleurs Je me demande Comment elle s'appelle Les mots de l'imaginaire Et c'est tout ce que je sais Autour de ce roman là Voilà C'est à dire pas grand chose Pour moi L'idée que j'en ai là de loin C'est que c'est de la grosse Fantasy adulte Voilà comment je vois Les choses J'espère que c'est un one shot Je suis pas trop sûre Après moi je dis pourquoi pas J'ai pas d'a priori non plus Je verrai où il ira Et puis je suivrai Bah voilà Je crois qu'on a fait le tout Si vous n'avez pas compris Si vous êtes juré Vous avez intérêt à les faire passer Un peu plus loin C'est là Et puis sinon Bah écoutez N'hésitez pas à vous Nous dire ce que vous pensez Des romans Qu'on a cités N'hésitez pas à nous donner envie De lire certains Même ceux Dont on a peur Voilà On peut avoir de bonnes surprises Notre avis n'est pas définitif En tout cas sur ceux Qu'on a pas lu Comme d'habitude On vous attend en commentaire Puis à bientôt dans une prochaine vidéo Vous souhaitez de très bonnes lectures Sous-titres par Jérémy Diaz